Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, elle nous vient de Houya, alors vous vous souvenez de ce petit macaque, il a sauvé des incendies. Bonjour à tous, on est dans la clinique de Parahawen, le gibbon derrière moi qui semble tout triste, c'est Inéa, un petit gibbon qui est né à Calahouette et qui est aujourd'hui adulte, qui a une famille, il a même un bébé, il s'appelle donc Inéa, et son gros problème, c'est pour ça qu'il est à la clinique, c'est qu'il s'est cassé le bras. Les gibbons tombent aussi, et c'est certainement le cas de l'Inéa, on ne sait pas trop comment il s'est fait ça, mais en tout cas on l'a retrouvé le matin avec un bras fracturé. Donc étape clinique, toute petite cage dans un premier temps, une cage de contention pour pas trop qu'il bouge, étape obligatoire malheureusement avec un plâtre, pour voir comment ça va évoluer. Donc voilà, jamais facile pour un animal d'être comme ça, obligé de passer par une toute petite cage pour faciliter le processus de guérison tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada La bonne nouvelle aujourd'hui, elle nous vient de Ouya. Alors vous vous souvenez, ce petit macaque, il sauvait des incendies, puis il est mis avec deux autres mâles dans une cage, dans une période de socialisation qui est un peu obligatoire. L'excitation, de peur, mais encore une fois c'est extrêmement important. S'il passe cette étape là, on n'aura plus qu'à recevoir une ou deux femelles, et on pourra peut-être déjà relâcher le groupe. C'est qui qui semble plus agressif envers Ouya ? Pour le moment c'est que de l'intimidation, il faut que ça reste comme ça. Et c'est plutôt normal d'ailleurs, dans un premier temps, chacun doit trouver sa place. Il a mis plusieurs jours, mais aujourd'hui il s'entend très bien avec les deux. C'est le petit protégé même. C'est juste parfait, ils passent leur temps à jouer. Il faut vraiment qu'on reçoive une ou deux femelles pour pouvoir les relâcher dans la nature. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche.